Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart pour un nouveau Maghreb Express. Aujourd'hui nous partons à la rencontre des imazikhens, les berbères, les plus anciens habitants d'Afrique du Nord. Marginalisés, opprimés, dispersés, ils sont partout menacés, des îles canaries à l'oasis de Siwa en Égypte, en passant par le Maroc et l'Algérie qui abritent les plus importantes communautés. On en discute avec nos deux invités qui ont dédié leur vie à la cause amazir, sans doute parce qu'ils sont eux-mêmes amazir, cabiles d'Algérie. Bonjour Tassadith Yassine. Bonjour Rachida. Vous êtes la spécialiste des imazikhens en France, vous êtes anthropologue, membre de l'école des hautes études en sciences sociales, membre du CNRS et du Collège de France. Je ne vais pas citer tous vos travaux car il ne faudrait plus d'une émission, mais vous avez notamment créé la revue Awel, la parole en amazir, avec l'autre grand spécialiste de la cause qui est Mouloud Mamrie, une revue qui était parrainée à ses débuts par Pierre Bourdieu. Votre dernier livre vient de paraître aux éditions du Croquant, Femmes berbères de part et d'autre de la Méditerranée, domination, subjectivité et subversion symbolique. À vos côtés, et je suis ravie d'avoir réussi à vous réunir et à vous faire vous rencontrer pour la première fois, ce qui ne fut pas très simple puisque vous vivez l'un en France, l'autre en Allemagne et vous voyagez beaucoup d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Mais nous avons réussi, c'est donc Ferhat Bouta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, membre de l'agence Vue et vous documentez les imazikhens depuis de très longues années. Vous avez notamment été lauréat du prix Pierre et Alexandre Boulin en 2016 et en attendant un livre photo qui condensera cette somme de travail, vous avez publié aux éditions Filigrane votre carnet de travail. Cela s'appelle tout simplement Cahier 2003-2016. On peut également voir votre travail photographique sur votre site internet et sur le site de l'agence Vue. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai deux questions qui me préoccupent avant de commencer. La première, c'est est-ce qu'on doit dire les berbères ou les imazikhens ? Je vous pose cette question parce que les imazikhens ne veulent pas qu'on les appelle les berbères parce que le mot berbère est connoté trop chargé de l'histoire coloniale et puis aussi parce qu'ils se rapprochent de l'éptimobilogie du mot barbare. Est-ce que, comme les Inuits qui ont obtenu qu'on ne les appelle plus les Esquimaux, on doit appeler les berbères aujourd'hui les imazikhens qui se trouvent être le pluriel de Amazir ? Oui, moi je crois qu'on peut… ça se défend complètement, bien entendu, parce que Amazir et imazikhens, c'est le mot d'origine. En tous les cas, c'est l'appellation originale qui a existé. Mais le mot berbère, hélas, est rentré dans l'histoire. Donc, il est rentré dans l'histoire depuis très longtemps. Et même quelqu'un qui a beaucoup défendu, qui les a défendus comme Ibn Khaldun ou bien Jean-Léon l'Africain, parlait déjà des berbères. Donc, si on dit Imaziron aujourd'hui, si je l'écrivais par exemple, eh bien je suis obligée de faire toute une périphrase pour l'expliquer. Un Australien saura qui sont les berbères, mais ne saura pas qui sont les… Donc, il faut du temps au temps pour que le terme puisse avoir toute sa place dans l'histoire et au niveau de la communication. Mais en tous les cas, moi, le terme est rentré dans l'histoire de berbère, ça ne me gêne absolument pas. Parce qu'il faut retourner aussi les mots. On peut faire une révolution interne, revêtir les mots de leur sens profond. Ferhat ? Du moment que c'est ancré le terme, depuis des siècles. Après, une chose est sûre, entre les berbères, même si je l'utilise, ou bien entre les Amazir, quand on se rencontre entre nous, ils sont rarement ceux qui disent « moi, je suis berbère de tel ». Il dit carrément d'où il vient, un rifain, il dit « moi, je suis un rifain », « moi, je dis kabyl », « l'autre est le dessin, un touareg ». Donc, entre nous, on a écarté ce terme depuis, voilà, on ne l'utilise pas, ils sont rarement. Après, comme elle a dit à Saadit, donc, c'est on l'utilise pour éclaircir, pour les temps créés aujourd'hui, je pense. Voilà. Mais certainement, on préfère d'être Amazir que Barba. Et notre question, est-ce que vous avez fêté Yanaïr le 12 janvier dernier ? Donc, Yanaïr, c'est le nouvel an chez les Amazirs du monde entier. Rares sont les gouvernements qui l'ont reconnu officiellement. Le gouvernement algérien l'a fait en 2018, l'année dernière. C'est désormais, Yanaïr, c'est désormais une fête nationale et un jour férié. C'est une reconnaissance ? Oui, c'est-à-dire que, moi, je crois qu'au niveau symbolique, c'est très bien que ça soit reconnu. C'est absolument… Mais bien évidemment, encore une fois, on reconnaît Yanaïr, mais faut-il encore pouvoir aller au-delà ? Parce qu'il n'y a pas que la reconnaissance de la fête, il y a tout ce qu'il faut pour développer cette culture, pour qu'elle soit vraiment une langue et une culture reconnue, et au même niveau que toutes les autres langues du monde. Or, là, on est quand même un peu loin. Voilà, donc Yanaïr, oui, effectivement, moi, je l'ai fêté à Gadir. Et vous, Ferhat ? Moi, j'étais à Paris. Malheureusement, je n'ai pas fêté Yanaïr. Bon, je l'ai fête à chaque fois, à chaque chose que j'essaye de faire pour Tamazir. Pour moi, c'est moins Yanaïr, tout le temps. Mais cette fois-ci, j'ai pensé de partir. Il y a eu un grand concert à Paris, donc je n'aime pas trop les grands concerts. Je voulais partir dans une association un peu familiale. Malheureusement, j'étais un peu immobile. Je ne pouvais pas partir. Donc, je suis resté avec des amis, juste on n'a rien fait. Je le disais en introduction, vous êtes l'un l'autre à Mazir, kabyle d'origine. Vous, Tassadid, vous êtes originaire d'un petit village qui s'appelle Meshtik, près de Bejaïa. Et vous, vous êtes originaire de Buzgane, qui est près de Tizi Ouzo. Oui, un peu loin. Entre les deux. Voilà, entre les deux. En fait, moi, je suis exactement à la frontière entre Tizi Ouzo et Bejaïa. En fait, Vgayes, on dit aussi. Moi aussi, Bejaïa, c'est comme berbère. Chez nous aussi, on dit Vgayes. Moi, je suis exactement à la frontière de Tizi Ouzo. Oui, c'est la même culture, de toute façon. Voilà. Et justement, ce sont vos origines qui vous ont conduit à travailler sur l'identité, le patrimoine, les traditions, la cause berbère. Tassadid. En fait, avant de commencer à travailler sur les berbères, j'ai déjà travaillé sur les espagnols. Oui, c'est vrai. Les espagnols en Algérie. Et comment, justement, l'immigration, le changement d'un pays à l'autre faisait qu'on se retrouvait en situation de domination et que ces espagnols-là, on leur interdisait. Donc, c'était en France. L'Algérie, c'était une colonie française. Donc, voilà, c'était un département français. Et ces gens-là étaient interdits du jour au lendemain de parler leur langue, de prêcher en espagnol, etc. Et alors que les espagnols pour se défendre, qu'est-ce qu'ils disaient ? Mais nous, notre langue, au XVIe siècle, c'était… Elle était beaucoup plus importante que le français. Et nous-mêmes, donc, la langue de Molière ne peut pas être supérieure à celle de Cervantes. Donc, à partir de là, ils luttaient pour leur langue, pour leur identité, pour… Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé, en fait, à comprendre ce qui se passait en Algérie, tout en ayant, évidemment, tout un background. Quand j'étais enfant, le fait de porter un prénom qui est très connoté péjorativement dans les régions arabophones. Donc, c'est un nom, voilà, très valorisé chez les cabiles, le Thassadide, c'est la… Voilà, on appelait comme ça les filles aînées parce qu'elles devaient, en fait… Bon, on accepte que ce soit une fille, mais une fille, quand même, qui porte bonheur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des garçons derrière. C'était ça, en fait, le prénom Thassadide. Et, bon, mais en cabile, il était valorisé. Mais quand on va dans la région arabophone, c'était vraiment très, très lourd à porter, symboliquement. Et, voilà, donc, je ne portais pas le même nom que tout le monde et je ne parlais pas la langue. Donc, j'ai souffert de ça très jeune. Mais ça, ce sont des choses qu'on refoule. Je l'ai vécu, mais je l'ai refoulé. J'avais entre 6 et 7 ans. J'ai refoulé cette partie de moi-même. Et au gré de la guerre, des déménagements, parce que, bon, voilà, ça a duré quand même 7 ans. Vous voyez, donc, quand on partait d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, on changeait de langue, on changeait de culture, on changeait de coutume. Et tout ça, je pense que ça a préparé un peu ce que j'allais devenir par la suite. Et c'est une date charnière qui est de 1980. Voilà, donc, voilà, j'ai fait de l'espagnol, j'ai enseigné de l'espagnol, tout allait bien. Et en 1980, donc, il y a eu ce qu'on appelle les manifestations en cabili qui luttaient pour leur langue et leur culture. Et à ce moment-là, il y a eu un président de la République. Vous ne pouvez pas dire qu'il était très, très futé. Qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de reconnaître la revendication, qu'est-ce qu'il dit ? Ces gens qui manifestent pour leur langue et leur culture sont des enfants de harkis. Ou c'est des harkis eux-mêmes, vous vous rendez compte un peu ? Et évidemment, je n'ai pas accepté cela. Premièrement, je connaissais Moulot de Manry, j'ai travaillé dans le même centre. Tout en faisant d'espagnol, je travaille dans le centre de recherche. Et pour l'anecdote, Moulot de Manry, ne comprenez pas pourquoi vous travaillez sur la langue de Cervantes et pas sur la langue berbère. Et il y a un élément quand même important, c'est que mon père est mort pendant cette guerre d'Algérie pour la cause algérienne. Il a été fusillé. Il a été fusillé en 1956. Et ça a été en fait le déclic. Donc voilà, j'ai voulu comprendre un peu ce qui se passait. Et j'ai compris qu'à travers les espagnols, qu'il n'y avait pas de langue supérieure ni de langue inférieure, il y avait simplement une domination, ce qu'on appelle la domination politique et culturelle. Et Moulot de Manry ayant été vraiment attaqués de partout, c'est là que certains ont essayé de le suivre. J'en ai fait partie. Mais ce que j'ai voulu faire au départ, même à l'arrivée d'ailleurs, c'est comment faire reconnaître cette langue-là au niveau scientifique, au niveau le plus scientifique possible. Pas simplement, non pas que ce soit mal de militer, ce n'est pas ça, mais ce que je pouvais faire, moi, dans mon domaine. Et c'est comme ça, donc on travaille avec Bourdieu et Manry. Donc Bourdieu, c'était en fait celui qui avait travaillé aussi sur la Kabylie. Donc voilà, j'ai travaillé avec les deux pour justement essayer de donner une place. qui soit, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que la langue damasière, que la langue berbère soit une langue comme toutes les autres et qu'elle rentre vraiment dans le concert des langues avec tous les emblèmes de la scientificité, de la haute culture. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quelque part devenu à la fois le sujet et l'objet de votre propre étude. Et vous dites dans ce dernier livre, étudier les autres pour se comprendre soi-même et se comprendre soi-même pour étudier les autres. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi, je veux dire, que mes collègues m'excusent, mais des fois, le sujet se met… Ce n'est pas possible. Il y a toujours une histoire en soi. Il y a toujours quelque chose, si vous voulez. Là, si vous prenez la trajectoire de Bourdieu, c'est sa vie en B1. C'est la domination culturelle, politique, économique, qu'il avait subie dans son enfance et l'adolescence, si vous voulez. Mais ce sont des choses que l'on a en soi. Maintenant, évidemment, on peut les interroger à un moment donné, mais comme on peut les mettre de côté, mais ce n'est pas parce qu'on les a mis de côté qu'elles n'existent pas. Vous voyez, par exemple, Germaine Tillon, c'est une femme tout à fait exceptionnelle, mais pour arriver à développer ce qu'elle appelle l'humanisme ethnologique, l'humanisme scientifique, elle est passée par les camps de concentration. Vous voyez, c'est à partir de là qu'elle a pu comprendre, si vous voulez, l'horreur dans toute sa grandeur et comment justement tirer une leçon de cela pour travailler pour l'humain, ce qu'elle appelle un humanisme universel. Donc vous voyez, nos histoires, moi, je n'aurais jamais raconté ça, mais ce qui me gêne, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on entend dans les médias, les discours autour de nous, c'est qu'on a l'impression que toutes les femmes de l'autre côté de la Méditerranée, ce sont des femmes soumises qui n'ont aucune personnalité, ce n'est pas possible, ce n'est absolument pas possible. Et je dis toujours, on n'a pas besoin de lire Simone de Beauvoir pour lutter pour la justice, pour défendre ses enfants, pour défendre sa terre, mais là, il y a des exemples tout à fait extraordinaires, mais il y a, je veux dire aussi, je dois le dire, un ethnocentrisme occidental qui ramène toutes les grandes idées, comme si, voilà, comme ce n'est pas des cultures écrites, tout ce qui est important, tout ce qui est grand, revient à une partie de la planète et les autres, non. – On va y revenir, avant, Ferhat, vous aussi, comme Tassadite, vos origines berbères vous ont poussé à documenter le peuple berbère ? – Oui, malheureusement, la période n'est pas la même, mais c'est à peu près la même histoire. C'était en 2014 et 2015, il y a eu la grève du Cartable, j'étais en pleine adolescence. – Alors, expliquez ce que c'est que la grève du Cartable, qui est une grande grève en 1994, pour la reconnaissance de l'identité berbère de la langue kabyle. – Effectivement, on a boycotté l'école algérienne, mais c'était juste en Kabylie, on a boycotté l'école algérienne pour, voilà, la reconnaissance officielle nationale, ou bien la reconnaissance aussi dans l'institution de la langue kabyle ou bien berbère. Donc, à partir de là, je me rends compte en plein, dans le sens que, finalement, il y a deux peuples différents, en fait, différents dans le sens qu'on a les mêmes devoirs, mais on n'a pas les mêmes… – Droits. – Droits, finalement. Voilà, c'est ça que je veux dire par la différence. Donc, l'Algérie, c'était ça, donc je me rends compte de ça. Et c'était aussi, malheureusement, la période de la Décennie Noire. Donc, en Kabylie, on avait des… L'autodifférence, en fait, on se défendait. Chaque village, il s'est organisé tout seul. Voilà, donc là, je commençais à rentrer dans le mouvement, en fait, au lycée, chaque lycée a un comité. Donc, on organisait des festivités. Si je disais qu'on a boycotté l'école algérienne, mais on restait dans le lycée, donc on organisait des conférences, on invitait des conférenciers qui nous expliquent, c'est quoi le berbère, c'est quoi une aïe ? Parce que c'était, dans l'école algérienne, on n'a pas appris ça. C'était un tabou, ils ne nous parlent pas de ça, c'est impossible. On arrive à l'âge de six ans déjà, le premier choc, quand tu rentres à l'école. À l'école, on rentre, on parlait une langue, on rentre, la première année, même pas le premier jour, tu trouves l'arabe, et tu n'as pas le droit de parler ta langue. C'est un peu malade, hein ? – Et c'est ça, oui, c'est terrible. Et que dans le village, tout le monde qui te parle, qu'on parle tous en berbère, dans la cour, la récréation, mais à l'école, non. Mais ça, l'enfance, on a pensé que c'est normal, c'est ça l'école, en fait, finalement. Il faut devenir un peu bête. – Donc pour vous, la première confrontation avec la langue arabe, elle se fait à l'école ? – Pour moi, à l'école, parce que c'était une période, nous n'avions même pas de la télé, de temps en temps, il y a une télé comme ça chez les voisins, parce que je suis né dans un petit village, donc voilà, quand on n'a pas la télé, on n'a pas le contact avec l'arabe. Ici, on a la télé, on ne comprend pas ce qui se passe, soit l'arabe ou le français, ce qui se dit, plutôt. C'est une langue étrangère, l'anglais ou l'arabe, pour nous, c'est pareil. Donc à l'âge de 6 ans, on arrive, ils vont dire, c'est ça votre langue, c'est ça votre mère, la langue maternelle, en fait. – C'est même plus que ça, peut-être, je ne sais pas votre période, mais même avant, les premières années, en tous les cas, d'indépendance de l'Algérie, l'Algérie, ce n'est pas complètement marocain, donc les Algériens n'ont pas, il n'y avait pas assez d'enseignants d'arabe. Les Algériens n'étaient pas arabisés comme le sont les Marocains. Il n'y avait pas de, voilà. – Oui, la réalisation ne s'est pas produite au même moment. – Oui, mais c'est pire encore, ils ont fait appel à des Égyptiens, des Syriens, – Oui, qui sont arrivés par vagues. – Et c'était, vous savez que c'était en fait les premières vagues d'islamistes, de frères musulmans à l'époque. Et non seulement, donc ils arabisaient, qu'ils arabisent sans idéologie, ça peut passer, mais ils arabisaient, ils insultaient, parce qu'ils venaient avec une idée en tête que les populations non arabopholes, c'est des sauvages, c'est des primitifs, et ils battaient les enfants qui ne parlaient pas la langue. Donc moi, j'étais gentille, je n'ai pas reçu de coup, mais il y avait une copine à qui le maître a tordu le bras, parce qu'ils ne comprenaient rien et qu'ils ne parlaient pas la langue. Donc c'est ça qui était terrible. – On a reçu tous des coups, même avec les profs cabiles, en fait ce sont des cabiles nos profs, parce que ce n'est pas votre… – Oui, mais ils étaient formés à cette école-là. – Voilà, c'est eux qui les ont formés en fait, c'est ça qui est bien, parce qu'ils sont issus de cette école. Voilà, donc c'est à partir de là que je commençais à me rendre compte, j'étais dans le comité du lycée et tout, donc je commence à comprendre, voilà, à connaître, à Détiassine et le reste, c'est à partir de là qu'on les connaisse. L'école, ils ne nous disent pas qu'il y a ça, ou bien Mouloud même. Il y avait quelques textes de Mouloud même pas dans les livres de français, je pense, si je ne dis pas… – Je ne voulais pas. – Voilà, mais voilà, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas… – Et quand vous rentriez à la maison, vous en parliez en famille, que disaient vos parents ? Parce qu'en Kabylie, 95% des femmes, de ce que j'ai lu, sont monolingues, c'est-à-dire qu'elles ne parlent que le berber. – À mon époque, c'était 100%, il n'y avait pas de… – Ce sont les hommes qui parlent un petit peu le français et l'arabe. – L'arabe, donc, ils étaient obligés pour les échanges dans la rue, et le français, ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, ou bien formés aux français sur le tas. Donc là, moi, ma génération, c'était autre chose. D'abord, j'ai vécu dans une région arabophone, dans Kabylie à la maison, Kabylie, Kabylie, on franchit le seuil, on parle arabe, et on va à l'école, on parle en français. Et j'avoue, bon, le Kabylie, ça va, de toute façon, je n'avais pas le choix, je n'en réfléchissais même pas, mais là où j'étais le mieux, c'était en français. Parce que c'était… Voilà, c'était… On n'avait quand même pas partout, mais dans la plupart de ma scolarité, les gens qui enseignaient le français, c'était des gens qui étaient très sympas, très engagés, et donc, c'est comme s'ils essayaient de compenser l'horreur de la guerre par une espèce d'empathie avec les enfants. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là, et l'école, ça a été vraiment, pour moi, le lieu de… L'école française, le lieu de l'expression, de la liberté quand même, parce que les instituts étaient très engagés. – On y reviendra sur votre bataille pour étudier, qui a été vraiment quelque chose de très, très fort, de très, très important dans votre parcours. – Pour moi, c'est une autre génération, parce que, c'est ça, ce qui est intéressant aujourd'hui, eux, ils nous ont ouvert quelques chemins, parce que la génération, ça a dit, les années 70, on ne peut même pas parler, le Kaby a agié. – C'était interdit. – Interdit. – Interdit. – Voilà, donc nous… – Ça allait mieux déjà. – Ça allait mieux, les années 90, je parle, voilà, c'est mon éveil peut-être, donc ça allait mieux, donc on parlait juste à l'école, en fait. À l'école, on n'avait pas de droit, voilà, donc chez moi, ou à l'école, ou même à Algiers, on prenait des drapeaux, il y a aussi ce qui nous a unis, il y a le club qui s'appelait la Giasca. – Ah oui, club de foot, oui. – C'est un club de foot, mais on doit reconnaître, ça reste, c'est politique, c'est… – Fédérateur. – Voilà, c'est fédérateur, donc si toutes les infos viennent de là-bas, les tracts, s'il y a une manif, donc quand ils rentrent dans les stades, il y a l'info, c'est notre Internet, c'est notre Google Giasca, donc il y avait ça, donc il y avait des drapeaux, moi, les années 90, je partais, je suis village à Giasca, avec un drapeau, je suis parti, je pense, une ou deux fois, dans un stade, je ne suis pas un vrai fan, mais c'est ça, voilà, donc notre génération, il y a déjà une partie d'un chemin qui était libre pour nous, c'est-à-dire notre génération, donc après nous, c'est autre chose, on voulait beaucoup plus que ça. – Oui, aujourd'hui, on parle d'une politique de décrispation en Algérie, donc la langue officielle a été reconnue en 2016, mais on est encore très très loin d'une reconnaissance au sens politique. – Au sens politique, aussi effectif, c'est-à-dire, il faut que ça soit, en Algérie comme au Maroc, il faut que ça soit de vraies formations qui débouchent sur des emplois, qui débouchent sur un développement de cette culture, qu'elle soit, encore une fois, vendable, consommable, et pas du tout… – Bien sûr, la moindre des choses, aujourd'hui, oui, il y a cette reconnaissance, ok, mais déjà, dans l'institution, c'est un peu une reconnaissance bizarre, il y a toujours un peuple et un sous-peuple en Algérie, au Maroc, je n'ai pas fait attention à la Constitution, donc il y a la Constitution, l'article 3 qui a dit que, voilà, la langue, bref, on peut le vérifier, mais après, il y a un article 3 bis, comme par hasard, pour le berber bis, on est toujours un sous-peuple, quelque part, donc avant au moins, le mouvement est clandestin, sincèrement, je ne vois pas la nécessité de faire pour un peuple, ou bien de mettre un peuple sous un autre, ou un article spécial pour un peuple, soit on est pareil, on est égaux dans notre pays, puisqu'on est dans ce pays, on est, c'est nous, même, ce pays, c'est nous, le peuple de ce pays, ou bien, il vaut mieux ne pas le toucher. – Oui, bien sûr. – Donc, il y a ça, la moindre des chances de cette reconnaissance, de faire un geste sur mon passeport, pourquoi il y a la place pour la langue arabe, la place pour l'anglais, le français, quand par hasard, il n'y a pas de place pour le berber, la carte identité, la moindre des choses, et c'est pareil, même au Maroc, depuis 2011, il y a cette reconnaissance, on ne peut pas faire un geste symbolique comme ça, international, sur le papier identité, pour moi, c'est un symbole. – Dans la vie quotidienne, concrètement, tous les jours, c'est un véritable handicap, parce que, par exemple, des familles, dans une administration, sont totalement démunies, puisqu'elles ne comprennent rien, si le père, la mère, les enfants, parlent le berbère, ils ne comprennent rien à l'administratif, qui se fait essentiellement tout en grave. – À la justice, voilà, donc, ils sont complètement affaires, non, moi, j'irai encore plus loin que vous. Moi, je pense que le berbère, si vous voulez, la mazire, c'est le socle identitaire, c'est clair, mais aussi culturel. Quand vous parlez l'arabe marocain, c'est du berbère, traduit. L'arabe algérien, c'est la même chose, tunisien, c'est la même chose, en Libye, c'est la même chose. Alors, donc, c'est comme si, aujourd'hui, en français, bon, il y a la langue française, mais on ne reconnaît pas le latin, par exemple. Mais je veux dire que c'est aussi, c'est la langue des gens qui la parlent aujourd'hui, mais c'est la langue de tous ceux qui ne la parlent pas, c'est-à-dire qui sont en tarabisé, ou qui écrivent dans cette langue, ou qui pensent dans cette langue, c'est impossible de travailler sur la région sans convoquer, justement, ce qu'il y a en dessous. Mais c'est très important. Mais c'est très, très important. Vous voyez, en Tunisie, ils vont vous dire pour dire pour dire pour dire mais ça n'a pas d'où ça vient le il y a plein, 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 alors c'est quand même une façon de tronquer la mémoire et de tronquer l'histoire. Pour moi, exactement, la vraie reconnaissance, ce n'est pas juste le noir sur blanc aujourd'hui, après, c'est eux qui tiennent toutes ces machines d'État, en fait. Quand je dis la machine, c'est eux qui décident qui est à l'Académie Berber, par exemple, bientôt en Algérie, ce n'est pas ses enfants. Mais il est là. Oui, voilà, il est là, elle est nommée, mais ce n'est pas ses enfants. Ça veut dire, cette reconnaissance, c'est exactement de changer toute l'histoire de l'Afrique du Nord aujourd'hui. C'est le risque. Et les gouvernements de ces pays, c'est ça dont ils ont peur. Là, c'est mon avis personnel. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as regardé, la semaine dernière, les ulemas algériens ont décidé qu'il n'y aille c'était haram. Pourquoi ? Parce que pour eux, l'histoire démarre avec l'islam. Avant l'islam, il n'y a pas d'histoire. C'est ça qui... Vous acceptez ça ? Donc pour moi, que les gens disent superber, superber, je veux dire, oui, ils le sont. Et alors ? Vous comprenez ? Qu'il y ait une affirmation parce qu'il y a une frustration, on peut comprendre. Mais il faut aller au-delà. Au-delà, voilà. Il y a quand même une spécificité qu'on dit absolument pas du rejet ni quoi que ce soit. Il y a une richesse, il y a une spécificité méditerranéenne du Sud et même jusqu'au Sahara qui est une région du monde que l'on ne connaît pas très bien pour X raisons. Donc, c'est vrai qu'il y avait la colonisation, on va se servir du colonialisme pour ne pas reconnaître, pour faire, voilà, pour en fait, plus, comment dirais-je, jouer sur les amalgames que reconnaître une réalité, voilà, reconnaître le berbère, ce n'est pas un cadeau que l'on fait au berbère. C'est toute une région du monde qui est aujourd'hui massacrée. Et s'ils sont massacrés, ce sont les plus ignorants, ce sont les plus, comment dirais-je, les plus idéologisés. Et voilà, en Kabbali, il y a très peu de gens, enfin, il y a très, très peu de gens, par exemple, il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y a très peu qui versent, par exemple, dans l'islamisme radical, il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais c'est quand même infime. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet enracinement culturel. Parce que les gens ont quelque chose d'autre. Bien sûr. Mais ceux qui sont dans le vide, dans le vide, dans une espèce de non-insuline culturelle, que ce soit dans les grandes villes d'Afrique du Nord, que ce soit en France, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher quelque chose d'abstrait, ailleurs, pour combler le vide. N'est-ce pas ? C'est ça. C'est exactement ça. Alors l'enracinement culturel, il se fait notamment grâce aux femmes. Ce sont elles qui transment. Sur toutes les femmes. Sur toutes les femmes, c'est tout l'objet de votre livre. parce que dominaient jusqu'à un certain point. Oui. Ils ont été protégés parce que vous savez, justement, il y a certaines femmes qui disent oui, voilà, il y a un système machiste, les femmes sont dominées parce qu'elles ne vont pas à la mosquée. Moi, je trouve que les femmes ont été justement sauvées parce qu'elles n'allaient pas à la mosquée. Oui. Non, mais c'est vrai. Elles ont été sauvées de la culturation. Les femmes en Kabbali, dans le Rif, n'allaient pas à l'école, à la mosquée. La religion était une affaire d'hommes, pas de femmes. Donc, les femmes sont restées protégées. C'est ce que va vous dire Germaine Thion aussi. Mais tant que les femmes étaient dans le village, tant qu'il y avait des structures, eh bien, les femmes étaient sauvées. Mais quand elles allaient en ville, elles se retrouvaient seules, il n'y a pas de famille pour tenir, il n'y a pas de culture pour les tenir, eh bien, les hommes, ils les laissent là avec trois ou quatre gosses et puis ils vont faire autre chose. et c'est comme ça qu'elles se clochardisent, entre guillemets, voyez ? Donc, c'est pour ça que je disais que la berbérité, c'est tout un système culturel, tout un système de valeurs. Comment, justement, fonctionnait la vie au village ? Est-ce que l'un l'autre, vous pouvez me raconter comment ça se passait dans votre village ? Oui, c'est… J'ai quitté aussi le village avant de quitter la France. Donc, on a quitté le village, on est venu un peu au chef lieu, juste à côté, quand j'avais 5, 6 ans, peut-être, mais c'est à 2 kilomètres, donc j'ai tout le temps 3 kilomètres au maximum. Donc, j'ai tout le temps le contact avec mon village parce que nous avons des champs, nous avons des animaux, voilà, donc on partait là-bas au village. Donc, il y a une assemblée, on est apte, on peut dire ça, en fait, on est rentré dans cette assemblée quand on est majeur, à l'âge de 18 ans. Ça dépend. C'est plus intelligent que ça. C'est pas formel. C'est absolument pas formel. On n'est pas… On ne rentre pas à l'assemblée parce qu'on a 18 ans, on rentre à l'assemblée parce qu'on voit que vous êtes grands. On voit que vous êtes dégourdi. On voit que vous… En fait, voilà, une espèce de bâturé. J'allais dire, il y a ceux qui sont à 16 ans aussi, par exemple. Voilà, parce qu'avant, ils se marient très tôt. Avant, je ne parlais pas de ma génération. Mais nous, généralement, le repère, avec exactement l'influence de l'administration après l'indépendance, parce qu'à 18 ans, on fait ce qu'on appelle le conseil de révision pour entrer… Service militaire. Service militaire. Voilà. Voilà, donc le repère de Fejmat aussi pour nous, c'était ça. Quand on partait au conseil de révision, donc on rentre, mais sinon, on peut participer quand on a 16 ans et tout, mais officiellement, quand je dis officiellement, quand on est absent, quand on n'a pas participé à certains travaux, on doit payer une amende. – C'est ça, c'est ça. – C'est une espèce de conseil municipal complètement laïque, mais complètement laïque. On ne sait pas, le religieux ne s'occupe pas des affaires de la cité ni des affaires politiques. Vous voyez, donc là aussi, c'est quand même un mode fonctionnement qui est très intéressant. Voilà. C'était des gens qui faisaient vraiment la distinction entre le religieux et la cité. Il n'y avait pas un mélange entre les deux. et je trouve ça complètement très en avance. Voilà, très, très en avance. – Chaque village, pardon, chaque village, il a un imam qui fait sa prière, qui fait son appel cinq fois par jour comme tous les musulmans. Mais généralement, on a, ou bien l'imam a le contact avec la société du village pendant un mariage et encore, pas tous, et pendant les enterrements. C'est le seul moment où la religion rentre en contact. – C'est comme le curé du village. On l'appelle quand on a besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le village qui le contracte et il le met à la porte s'il ne fait pas l'affaire. Au Maroc, c'est la même chose. – Tout à fait. – On l'écongédie, voilà. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'imposé d'en haut ou de… Ça n'a rien à voir avec l'idéologie récente. Donc, voilà, l'imam, il est au service de la société et si le village n'en veut pas, il ne renouvelle pas son contrat. – Et généralement, dans mon village, nous avons quelqu'un de chez nous, en fait, du village même qui faisait cette prière. Donc, elle a un travail contre tout le monde et il fait l'appel à la prière. Donc, voilà, elle n'a pas besoin de maison, elle n'a besoin de rien. – Oui, oui, oui. – Elle est du village, c'est un citoyen du village. – Et alors, la femme, les femmes, on a dit que leur place était centrale, ce sont elles, effectivement, qui transmettent la culture, la tradition. – Tout à fait, l'éducation, l'éducation des filles et des garçons, les garçons jusqu'à 5-6 ans après, ils passent du côté des hommes justement, ils sont pris en charge par la communauté masculine. Mais donc, c'est elles qui ont, pour moi, ce sont les femmes qui ont gardé une espèce de… une espèce d'authenticité, s'ils voulaient, des valeurs culturelles. Et heureusement, elles ont été protégées de la ville, elles ont été protégées, encore une fois, je vous dis bon, que dans la cabalie traditionnelle, même jusqu'à maintenant, les femmes ne vont pas à la mosquée. – Mais l'école, les femmes n'ont pas accès à l'école, vous vous êtes battues pour étudier en fait. – Beaucoup de femmes dans le monde et beaucoup de femmes dans cette partie sud de la Méditerranée n'allaient pas à l'école. Donc moi, si j'étais à l'école, c'était à la faveur de la guerre. La guerre n'aurait pas cassé le village, peut-être, je ne serais pas à l'école, je n'en sais rien. Donc c'était à la faveur de la guerre. – Et aussi de ce grand-père qui était laïc, exceptionnel. – Féministe, quoiqu'encore misogyne. – Oui, c'était ça, c'était le prédéin de l'époque. Donc c'est vrai, c'était à la faveur de la guerre. Donc voilà, il fallait… voilà, on est jeune, tu es orpheline et tu es en ville, il faut aller à l'école comme tout le monde. – Et aussi de votre papa fusillé qui vous avait dit tu seras… – Une femme et demie. – Une femme et demie. – Voilà. – Expliquez-nous. – Alors donc mon père était en France aussi, il est reparti en début 55 et je ne sais pas, il plantait des pommiers ou je ne sais pas quoi et ma mère va lui dire mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes pommiers puisque tu t'es engagée. Donc voilà, je pense qu'elle n'avait pas accepté qu'il s'engage et qu'il l'abandonne en quelque sorte avec deux filles. Et alors il lui dit mais c'est je sais qu'elle ne va pas vivre dans le village, vous vous rendez compte quand même. Mais elle viendra en invité, je voudrais qu'elle ne s'arrête jamais d'étudier et que ce soit une femme et demie. Alors une femme et demie, chez les kabyles et même chez les arabophones ça existe, ça veut dire qu'il faut être grande, forte et on considère qu'avec la vie on peut perdre la moitié mais il restera toujours une femme. Mais si vous n'êtes qu'une femme, vous allez perdre la moitié et vous allez rester avec… vous êtes une moitié de femme. Donc voilà, il voulait symboliquement en tout cas culturellement que je sois une femme et demie, c'est-à-dire oui effectivement que je ne m'arrête jamais d'étudier, voilà. Et c'est ce qui… sans le vouloir en fait, peut-être que j'ai entendu ça, peut-être que je ne l'ai pas entendu, je n'en sais rien, mais c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Et parallèlement, il y a eu ce grand-père-là, un grand-père complètement fou, émigré aussi, et qui a connu donc la guerre 39-45, il a été complètement émerveillé par les femmes françaises, pas par les hommes, mais par les femmes françaises et les allemandes, qui ont, pour lui, c'est elles qui ont reconstruit le pays. Et donc, cette génération d'hommes, il faut le savoir que c'est très important dans tout le sud de la Méditerranée, influencée donc par l'Europe, qui va se développer, en ayant subi la catastrophe allemande, mais aussi influencée par Atatürk. Donc on peut être, dans l'islam entre guillemets, mais on peut être moderne. Et donc il fallait absolument que ces petites filles puissent ne pas dépendre d'un homme. Voilà. Et la seule manière de donner quelque chose, c'était l'école. – Il disait que des femmes au foyer, c'était le danger pour l'Algérie indépendante. – Pour eux, pour lui, il me disait toujours, une femme qui ne sait pas lire et écrire est assimilable à une bête. Entre guillemets, mon grand-père dixit. Parce qu'on peut lui faire faire n'importe quoi. – Donc pour lui, l'école, c'était franchement, voilà, s'affranchir de tout ça. Voilà, c'est qu'on ne peut pas vous rouler dans la farine. Et puis je pense qu'il s'est dit, bon voilà, ils n'ont pas de père, il faut absolument qu'ils étudient, c'est une façon d'avoir… Et voilà, donc mon grand-père a veillé sur nous jusqu'à l'entrée au lycée. Puis après, donc aussi, les histoires d'institutrices, de profs, comme je vous dis, qui étaient complètement extraordinaires, qui étaient engagés, mais alors engagés Coréa envers les Algériens. Et surtout, on parlait de Kabyle tout à l'heure, moi je vous dis, bon, toutes les populations se valent, il n'y a pas de population inférieure, ni de population supérieure. Pour moi, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, voilà, même jusqu'en Libye, c'est des populations qui me tiennent à cœur. mais là où je suis sensible, je suis sensible à l'injustice. Alors, ces populations kabiles, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Même si tu n'en as pas conscience, il faut savoir que si les gens contestent jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une frustration. C'est parce que ce sont les gens qui ont le plus combattu pendant la guerre. Le prix, le prix de la libération a été très lourd. Que ça soit en 1871, où ils ont été complètement laminés, ou c'est les kabiles qui ont payé le tribut de guerre de la France à l'Allemagne. Il faut savoir ça. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont été dépossédés. Enfin bref, on leur a enlevé leurs terres, séquestrées, envoyées en Nouvelle-Calédonie, etc. Et puis après, c'est une frustration qui est restée très, très, très marquante jusqu'à la guerre d'Algérie. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on va les trouver dans l'encadrement du FLN. C'est pour ça que ce sont eux qui ont mobilisé les Algériens en France. C'est eux qui ont été en Algérie. Donc, ce sont les kabiles et les shawiyahs qui ont par hasard deux grandes régions montagneuses. Vous voyez ? Alors, c'est resté comme une frustration et ils n'ont pas compris quelle indépendance ils soient écartés. On leur a volé leur combat. Et donc, nos mères, c'est ça. La grand-mère de Farhad, c'est aussi la mienne. Voilà, c'est des femmes qui ont chanté, c'est des femmes qui ont soutenu. Qu'est-ce qu'elles ont soutenu ? La France, le colonialisme, elles ne savaient pas trop ça. Ce qu'elles savaient simplement, c'est qu'on nous a occupés nos terres, on va récupérer nos terres, on va récupérer notre culture, on va récupérer notre langue. C'était ça. Donc, c'est tout simple. Le paysan, comme dirait Bourdieu, c'est quelque chose de pragmatique. Ce sont des gens pragmatiques, c'est des gens proches des réalités, proches, voilà, c'est la lutte pour la survie. Donc, en 1962, ils ont considéré qu'on leur a volé leur résistance, qu'on leur a volé tout ce pour quoi ils ont lutté. Moi, dans mon village, j'ai eu 300 morts. Sur 2000, 2000 habitants. Oui, et donc, à mes chics, 23 morts. Et tout le monde était orphelin. Donc, c'était vraiment la république des orphelins. Les orphelins et veuves. Donc, être orphelin, à mon âge, c'était normal. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce n'est pas normal qu'après, je veux dire, voilà, qu'après, l'indépendance soit complètement confisquée, qu'on les oublie complètement, qu'on leur donne une pension de misère, etc., etc. Et puis après, on leur interdit de parler leur langue, c'est-à-dire d'être eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est ça, c'est ça la colère qui monte. – Cette frustration, vous qui avez été du coup partout dans la dizaine de pays où on compte des tribus berbères, cette frustration, vous l'avez beaucoup ressentie, que ce soit au Maroc, en Algérie, mais aussi au Niger, près d'Agadez, ou au Mali. – Je pense que c'est la manière de combat qui est différente dans tous ces pays, si on va du Maroc jusqu'à Siwa. Les seuls que j'ai rencontrés, c'était récemment de Siwa, en fait, en Égypte. Là-bas, ils se rencontrent, ils savent qu'ils sont en train de disparaître, malheureusement, mais ils ne peuvent rien faire devant, peut-être entre 80 et 100 millions d'habitants en Égypte, et nous sommes en Égypte aussi, surtout avec Sisi. Sinon, ils se rencontrent que 30 000, ils restent aujourd'hui à peu près sur l'oasis, c'est une disparition, ils essayent de tenir, il y a toujours la femme, malgré que c'est le seul aussi que j'ai rencontré avec les Gardaïa, les gens qui habitent à Gardaïa, qui sont un peu conservateurs, la femme, c'est une société un peu conservatrice, mais aussi, peut-être, c'est grâce à ce conservatisme, malheureusement, qu'il tient encore un peu. Sinon, eux, ils se rencontrent aujourd'hui. Sinon, voilà, l'Algérie, il a choisi son combat, les berbères de l'Algérie, ou bien les Kabyles, ou bien au Maroc, plus au sud, c'est les arbres, aussi. Donc, voilà, on la voit, même si on est loin de cette région, on voit cette frustration, en fait, sauf que si on ne veut pas la voir, réellement, si on ne veut pas comprendre les choses. Donc, si on est sur place, on la sent vraiment très, très forte. Voilà. – Quels sont les autres dangers pour vous qui menacent les berbères ? – Finalement, ce sont les autorités en place, les sociétés elles-mêmes, puisqu'elles grandissent avec cette idée que le berbère serait un dissident, un séparatiste. – Tout à fait. – Oui, tout à fait. – Et on aurait pu penser aussi que cette globalisation pouvait être aussi un grand danger, l'arrivée de la modernité dans ces tribus qui vivent, vous parliez tout à l'heure de ceux qui vivent dans les grottes, – Mais ça, comme il y a des millénaires. – C'est ça exactement le danger. Déjà, la globalisation, si on prend juste un exemple du français, je vis en Allemagne, on prend le français ou bien l'allemand. Ce sont des pays industriels, ce sont des pays développés et reconnus, mais si on rentre dans le monde bancaire, par exemple, le monde de la finance, ni le français, ni l'allemand qui tient la route, on n'est que dans l'anglais et de plus en plus, il y a plein de domaines, si on ne maîtrise plus l'anglais, on n'existe pas. Donc imaginez-vous un tout petit peu la langue berbère. Ça veut dire… – C'est une double, triple domination. – Voilà, c'est encore plus dangereux. Donc ce que les berbères vivent sur place avec la politique ou bien ce que les politiciens font, plus la globalisation, ça va être encore… C'est pour cela. Moi, je ne vois même pas la reconnaissance, c'est peu, c'est encore aller loin aujourd'hui. Si on n'existe pas, par exemple, dans l'Internet, ça y est. Si on ne peut pas voir Facebook avec sa langue, si on ne peut pas Google avec sa langue, c'est une disparition. – Ça existe, hein ? – Ça commence, mais c'est des initiatives, mais c'est des initiatives toujours… il y a un correcteur, le Kabila ? – Non, mais oui, je sais, je sais, mais c'est grâce à Mohamed Belkassan. – Je sais. – Voilà, c'est une initiative de quelques personnes. C'est personnel. Ils travaillent, ils gagnent des sous, ils essayent de se rencontrer ou bien de se contacter, ils font ça, mais jamais l'État. – Je sais, oui, c'est ça. – On va aborder la fin de l'émission et je voudrais avant qu'on s'arrête un petit peu sur le travail de Ferhat et que vous commentiez six de ces images face à Ditte, aux côtés de Ferhat, nous dire un petit peu ce qu'elle vous inspire. – Il l'a dit tout à l'heure, donc c'est sa grand-mère. Oui, c'est un visage, c'est quelqu'un qui est très inspiré, qui a des choses à dire, beaucoup de choses à dire et je trouve que c'est très important qu'il lui ait rendu cet hommage parce que, comme vous le savez, les femmes berbères, c'était elles les bibliothèques, donc les contes, les poèmes, les chansons, c'était elles, ce n'étaient pas les hommes. Donc, moi je trouve que c'est très bien qu'il ait pris en photo et qu'il ait rendu cet hommage parce qu'elle le mérite amplement et je suis assez touchée qu'il ait dit qu'il a été élevé par des femmes et on le voit en tous les cas à travers ses photos que c'est vraiment un hommage qu'il rend aux femmes parce que, à la fois parce qu'il a été élevé par elles, mais en même temps, c'est peut-être aussi son regard de photographe, c'est par-delà le projecteur, c'est l'objectif si vous voulez. Il y a l'objectif mais par-delà, c'est montrer ce qu'on ne voit pas communément. Donc, ce qu'on ne voit pas, c'est ça. Par-delà l'image, il y a autre chose et là aussi, c'est une photo de famille, en fait, c'est une femme et des enfants, comme si l'homme n'existait pas. Dans le Haut Atlas marocain ? Oui, dans le Haut Atlas marocain, je connais, moi je connais le Haut Atlas, effectivement, j'ai vu des hommes mais en tous les cas, c'est très bien qu'il ait rendu cette image-là, effectivement, dans beaucoup de villages, un peu comme en Kabylie ou comme dans le rive, les hommes partent travailler en ville ou dans l'immigration et ce sont les femmes qui sont les vrais chefs de famille. C'est ça que je voulais dire, je me retrouve parfois quand on fait des éditions, c'est pas, ils me reprochent, on trouve que je photographie beaucoup de femmes. C'est vrai, ces endroits, il y a moins d'hommes parce que soit ils partent comme mon grand-père, comme mon père, mon grand-parent, il gagne un peu d'argent pour aider la famille, il n'y a que ces femmes. Voilà, elles tiennent, les villages tiennent. Oui, c'était elles les gardiens de cette culture. elles font les femmes leur travail de femme et aussi le travail d'homme parce que c'était le soutien de famille. Ah oui, l'homme. Voilà, donc c'est exactement ça et je veux dire que c'est authentique, quoi. Il n'a pas été cherché loin et là, pareil, donc en Kabylie, il y a encore, mais c'est de moins en moins de femmes qu'on voit dans les champs parce que, voilà, la colonisation est passée par là, la réforme agréère est passée par là, enfin, donc on a cassé, si vous voulez, les structures agrées traditionnelles, mais au Maroc, c'est vrai, je les ai vus travailler dans les champs et on les voit même labourer dans l'antiatlas. Elles font tout, 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 et elles le font dans le sourire. Ah oui, oui. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout une corvée pour elles, elles le font naturellement et dans le sourire et là, évidemment, c'est ce qui a permis. Ce qui reste, par exemple, en Kabylie aujourd'hui, c'est la cueillette des olives. Voilà. Là, c'est une vraie fête, c'est à peu près, c'est pareil là, c'est la moisson, mais c'est une fête. Mais on en est revenu parce que l'huile d'olive a grimpé, c'est tellement cher qu'on... Mais à un moment donné, il y avait un abandon. Voilà. Et c'est très bien. Et là, justement, on voit, justement, ce sont des gestes, ce sont des gestes qu'on connaît et ce sont ces gestes-là qui ont permis à la société de durer pendant des millénaires. Et ce qu'on vit là, les femmes qui restent à la maison et qui portent le voile ou le hijab, c'est quelque chose... Pour moi, c'est quelque chose d'extraterrestre parce que je n'ai pas connu la Kabylie comme ça. Voilà. Yek ? Non ? C'est pareil. Ni la Kabylie, ni l'autre atlas, qui ont toujours vécu avec leur tradition, avec leur mode de vie, etc., etc. J'ai fait le lycée en 90. Nous avions... C'est un lycée de 1500 au moins élèves. Nous avions une fille avec la hijab. Oui. Et là, c'est presque normal quand on passe... Bon, c'est peu encore, mais c'était pour moi... Bon, après, bien sûr, avec tout mes respects à toutes les religions. Bien sûr. Mais juste pour dire que... Voilà, c'est en 90 jusqu'à aujourd'hui. Je ne connaissais pas ça parce que je ne partais pas ailleurs. On était tous dans le village. Le lycée, nous avions une. C'est en 1500, quelque chose. Oui, c'était un peu bizarre. Alors là, là aussi, c'est... Elle est très belle, cette photo. Elle est magnifique. Là, on voit, si vous voulez, les femmes qui se préparent au mariage. Et justement, le mariage, c'est quelque chose de très collectif. donc on voit bien les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux. Et surtout, c'est les femmes, c'est le mariage, c'est quelque chose de communautaire. Donc, on s'entraide, il n'y a pas... Ici, en tous les cas, maintenant, ça commence à arriver. Il n'y avait pas de coiffeuse. La coiffeuse était dans le groupe. Il n'y avait pas de maquilleuse. La maquilleuse était dans le groupe. Donc, on voit les femmes entre elles. Mais ce qui est adorable, ce sont donc les petites filles, les petites filles qui jouent. Et ces petites filles-là, justement, comment se transmet cette culture-là ? En fait, c'est sur le tas. Les petites filles observent. Elles sont avec les grandes, elles voient comment on se maquille, comment on... Alors, c'est bien, c'est extraordinaire. On voit des petites filles, des fois, de 2, 3 ans, danser comme les adultes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont complètement en immersion. non à la culture. Il n'y a pas cette séparation-là qu'on trouve dans le monde dit moderne. Les enfants d'un côté... Non, les enfants vivent avec les adultes. On ne leur cache jamais rien, sauf quand il s'agit de la mort ou quelque chose comme ça. Là, on ne sait pas. Mais sinon, les enfants sont partie prenante de la vie des adultes. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ce n'est pas que ça, la prochaine aussi, puisque c'est ça. je n'ai pas pensé à ça, mais la prochaine va être encore plus intéressante. Bon, celle-là, elle est très, très intéressante. En rapport à ses enfants, en fait. Voilà. D'abord, les enfants, moi, je me souviens, pendant la guerre d'Algérie, donc les femmes résistaient. Mais elles résistaient, bon, évidemment, il y a le côté résistance, voilà, les femmes qui allaient au maquis, ramener à la nourriture. Mais dans les maisons, ce qui était intéressant, c'est qu'elles résistaient en faisant de la poésie. La poésie, donc, de résistance, en déchant. Et tout le monde est là. Les enfants sont avec les adultes, ils suivent, et ils savent qui a été emprisonné, qui a été tué, et voilà. Et donc, les enfants participent. Donc, cette fibre-là, peut-être, elle vient aussi de là. Alors là, vous voyez, donc, des femmes qui portent des fusils, et justement, ici, elles portent donc le voile de la région. Ce n'est pas pareil. Là, c'est Inhalil, au Mali. C'est en fait le nord du Mali. Donc, on voit ici les deux femmes, on voit les enfants qui sont assis, d'autres, c'est des enfants en tout cas. Mais tout, c'est communautaire, si vous voulez. Les femmes, les enfants, ce que les grands font, jusqu'à un certain point, est su par les enfants. Et là, moi, ce que je salue, justement, c'est les femmes qui luttent. On voit simplement des femmes voilées ou des femmes soumises, mais jamais des femmes qui s'engagent dans le combat comme des hommes. Une dernière image. Oui, alors là, Safia rentre dans sa grotte. Elle est très intéressante, mais elle est très énigmatique. Elle rentre dans sa grotte, on peut penser, parce que vous savez, que dans l'ancienne culture à Mazur, les grottes ont une importance capitale. Les grottes, c'est les lieux où on se ressource. Les mystiques, ils se mettaient dans des grottes pour méditer et pour revenir à eux-mêmes. Donc, la grotte, c'est très important et ça symbolisait évidemment l'utérus. Mais ici, on peut aussi penser que... Voilà, elle a d'ailleurs un petit saut. On peut considérer qu'elle a fait cette ablution ou qu'elle ramène de l'eau pour se retirer du monde. Elle va se retirer du monde parce que c'est à lui la spiritualité ou bien elle rentre aussi dans l'ombre qu'elle s'exclue du monde. Qu'elle s'exclue ou bien comme on parlait des femmes, en fait, on a parlé sur les femmes. Moi aussi, c'est un symbole parce que pour moi, personnellement, la femme, c'est aussi cette amasérité ou bien cette amasérité pour moi où la femme, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, il est suspendu une autre culture. C'est comme sa fille. Soit un jour, elle tourne, elle vient vers nous. Elle ressort. Voilà. Malheureusement, s'il continue comme ça, c'est un noir qu'on va disparaître. Voilà. Malheureusement. Il y a les deux. Il y a les deux possibilités. Les deux pour moi. Parce qu'elle peut aussi se ressourcer. Elle peut se ressourcer en espérant. Mais ce que j'ai vu, ça va être très très dur, c'est entre la renaissance et la disparition. On voit cette renaissance, quand on voit la Libye, malgré les difficultés et tout, ils ont imposé leur langue. Mais quand je passe par Siwa, ou bien les Touaregs, de plus en plus, ils deviennent… Ah oui, les Touaregs. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un mot qui accompagne les berbères depuis toujours, c'est le mot résistance. Malgré toutes les dominations, malgré toutes les persécutions, ils sont toujours là. Alors, effectivement, menacées et pour certaines tribus proches de la disparition, mais la résistance est là. À quoi est-elle due, cette résistance ? Est-ce que finalement, elle n'est pas liée aussi à l'oralité, au fait que tout se transmet ? Oui, elle est liée à l'oralité, mais je pense qu'elle était aussi liée à des structures. Des structures ? C'était des sociétés qui étaient structurées, qui ont gardé leur langue, qui ont gardé leur culture. Quand je dis leur culture, ce n'est pas la culture, voilà, ce n'est pas la culture des livres, mais c'est la culture au niveau anthropologique. Donc, tout à l'heure, on disait qu'il y avait leur assemblée, leur agora. Ils avaient… Par exemple, si on prend, nous serons-est-ce qu'au Maroc, vous n'avez pas connu ça, mais en Algérie, on a connu, par exemple, l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'était une domination, c'est vrai, mais c'était un empire. Donc, du moment que vous payez l'impôt, on vous laisse faire la culture, ça ne les intéressait pas. Donc, les sociétés ont continué à vivre. Alors, ce que disait Mouloud Mamrie, justement, la menace, ce n'était pas les dominations des empires ou même, jusqu'à un certain point, la colonisation. La menace, c'est depuis les indépendances. Pourquoi ? Parce que les indépendances, non pas, qu'ils voulaient directement faire du mal, ce n'est pas ça, mais à force de vouloir imaginer un État jacobin en Algérie ou au Maroc, ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ils n'ont pas cette prise de conscience, cette profondeur culturelle de leur civilisation, de leur culture, qui fait qu'au lieu, justement, de lui donner les moyens de s'épanouir et d'épanouir leur peuple, au contraire, en voulant les assimiler de force, ils les tuent quelque part. Il y a aussi parfois une résistance juste par rapport au climat, par rapport à leur... Parce que parfois, ils vivent dans des endroits très rudes, très durs. Très hostiles. Très hostiles, mais on trouve comment ils vivent. Ils résistent sans se rendre compte, en fait. Il fait parfois très froid, très chaud. Donc ça, c'est des contraintes quotidiens, sans se rendre compte de ça. Et ça aussi, c'est une grande résistance qui donne le courage à faire. – Merci à tous les deux. À vous, Ferhat. – Merci à vous. – À vous, Tassadit. Donc, Tassadit, je rappelle, votre dernier ouvrage, Femmes berbères, de part et d'autre de la Méditerranée, mais aussi Germaine Tillon, une ethnologue engagée, tout particulièrement en Algérie. Ce sont donc des études qui ont été réunies et présentées par vous. Ferhat Bouddha, est-ce qu'il y a un livre à apparaître prochainement ? – J'essaye. C'est un projet, j'espère bientôt. Je ne peux pas dire quand, mais je suis en cours. Il reste encore quelques petits voyages à faire pour Valin. – On vous le souhaite. – En attendant, voilà. – Je remercie toutes ces personnes qui m'ont accepté de rentrer chez eux, de raconter cette histoire à travers ces personnes et ces familles. – Et puis, à très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada